bonjour à tous mes étoiles je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment ensemble et oui il s'agit d'un hall action mais avant tout je tenais à vous remercier de votre soutien à vous remercier aussi de penser à mettre un petit pouce en l'air pour liker ma vidéo et j'avais une petite annonce à vous faire on va bientôt être sans abonnés sur ma chaîne du coup pour vous remercier une fois qu'on aura atteint les 100 abonnés grâce à vos partages à vos likes à vos commentaires on fera un petit concours alors les lots qui aura à gagner n'en aura qu'un pour le moment puisqu'on est que 100 enfin pas encore ce sera des petites créations pour pack il ya des tutos qui vont arriver sur ce sujet et le gagnant ou la gagnante recevra de ma part du coup des petites créations sur le thème de pack j'espère que vous serez très nombreux à participer à ce petit concours quand il sera mis en place dès qu'on atteindra les 100 abonnés et nous allons bientôt aussi arriver au printemps et bientôt arrive aussi mon anniversaire j'aurai 40 ans le 4 avril et oui donc sur ce on va commencer en fait notre petit hall action et pour faire plaisir à ma fille j'ai souhaité lui prendre un cerceau que l'on met autour de sa taille et que l'on fait tourner voilà il est violet et j'en ai pris un autre aussi de couleur rose j'en ai pris deux je vais pas vous donner les prix de ses cerceaux je pense que ça ne va pas vous intéressez j'ai simplement souhaité faire plaisir en fait à ma fille en lui achetant ses petits cerceaux et je lui ai aussi trouvé une corde à sauter rose ah oui ma fille elle adore le rose une vraie princesse voilà donc on passe aux choses sérieuses et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en stralocine je pose les affaires derrière donc là bien entendu que vous voyez sur la vidéo des blocs de papier mais on les verra à la fin donc pour commencer ce n'est pas une nouveauté puisque vous l'avez déjà vu dans mon hall précédent ce sont les petites bouteilles en verre donc il y a 20 pièces et c'est des paillettes qui sont à l'intérieur bon j'en ai repris j'ai pris juste cette couleur puisque c'est les motifs qui sont à l'intérieur des petites bouteilles qui me plaisent mais il y avait la boîte rose ou violet ou bleu je crois que c'est ça et moi ça m'intéressait pas en fait les petites paillettes qu'il y avait à l'intérieur des décorations j'ai repris encore la boîte noire j'en ai pris une seule ouais et c'était à 1,18 euros ensuite donc j'ai vu dans plusieurs hauls actions des youtube ce que je suis le mix média kit pochoir encre il ya 22 pièces à l'intérieur je suis sûre que vous allez le reconnaître tout de suite voilà c'est le kit avec les trois encres et les doigts mousse et des pochoirs donc nous les allons ouvrir ensemble quand même pour plus vous faire voir la totalité voilà il contient l'encre verte l'encre noire et l'encre rose d'après certaines youtube ces encres là ne sont pas top mais bon ma fille va être très heureuse et ravie de les récupérer pour elle les utiliser en faisant ses tamponnages et oui ma fille à son scrapbooking à elle son matériel à elle elle a un petit meuble à elle où elle range tout ça donc je vais lui donner ses petites encres et moi je vais garder les doigts mousses et les pochoirs que je vais vous faire voir après du coup on a quinze petits doigts mousses donc il suffit de les insérer dans le doigt tout bêtement voilà on peut dédier du coup vu qu'on a quinze doigts mousses un doigt mousse pour chaque couleur donc par exemple un doigt mousse pour le rose un doigt mousse pour le vert un doigt mousse pour le noir etc en fonction de toutes les couleurs qu'on a dans son matériel voilà donc sincèrement c'est très intéressant pour le prix au niveau la durée du temps des doigts de mousse là j'avoue que je sais pas trop parce que c'est qualité quand même action moi j'adore les produits action donc c'est sûr que ça dure moins longtemps c'est moins résistant que des produits d'autres marques qui sont beaucoup plus chers aussi du coup en fonction de notre budget on fait avec les moyens qu'on a et moi personnellement c'est principalement action ou nos craft li aussi quand je peux me faire plaisir culture a aussi voilà et du coup je vais vous faire voir les pochoirs alors nous avons un petit pochoir voilà c'est pas tombé dans la lumière voilà où il ya un petit diamant un coeur une étoile un arc en ciel une couronne une lune un petit éclair voilà vraiment c'est super chouette donc j'essaierai d'en utiliser avec ma fille le trou pochoir c'est sur les fleurs voilà jolies petites fleurs ensuite on a un troisième pochoir sur les herbes en fait les branches les herbes décoration c'est des petites bannières en fait et le dernier petit pochoir trop mignon trop choubiné c'est sur l'alphabet donc on peut vraiment tamponner sur un papier pourquoi pas faire un thème école pour être très sympathique donc voilà je vais ranger les petits pouces alors je les remets dans la boîte avec les doigts mousses et par contre je laisse les encres sorties pour ma vie ensuite j'ai repris donc des traces autocollants eux sont à 0,74 centimes les codes barres sont barrés donc je pense qu'ils vont les enlever temporairement ou peut-être pour nous mettre d'autres motifs donc voilà moi j'ai choisi ce motif là de coloris ces roses perles rose vraiment très très pâle voilà vraiment très joli très mignon pour une essence de petite fille ou un album petite fille voilà ou thème princesse ou voilà c'est pas flashy du tout c'est très joli et les perles en fait les bandes ici de perles ça fait des lignes c'est vraiment des perles toutes petites toutes fines on est pris de l'eau et j'ai pris aussi ce motif là très coloré donc c'est du bleu du violet du rouge et il y a de l'argenté on a trouvé que c'était très joli c'était très pop très peps pour un thème licorne ça pourrait vraiment être très joli arc-en-ciel voilà donc pareil j'en ai pris deux suivant les créations que je vais faire et au cas où ma fille je suis sûre qu'elle risque de me demander maman tu veux pas m'en donner une voilà après du coup j'ai trouvé aussi des blocs notes donc c'est en forme rectangulaire et il ya 150 feuilles de 80 gars donc c'est pour marquer sa liste donc il ya un thème plutôt craft plutôt savane ce qui est intéressant en fait avec ces blocs notes de papier c'est qu'on peut les personnaliser et qu'on peut les offrir voilà il suffit de rajouter de la décoration dessus et ça personnalise en fait l'envoi aussi là c'est tout simple à l'intérieur mais pourquoi pas mettre une photo quelque chose et voilà en fait pour vos listes de courses pour vos listes de tâches ménagères ou si vous avez des tutos à prévoir plein de choses toujours plein de choses à écrire ou des rendez-vous que vous devez prendre voilà donc c'est très pratique on a quand même beaucoup de feuilles et du coup j'en ai pris un deuxième et celui-là c'était pour me faire plaisir donc c'est toujours 95 centimes le bloc notes je ne sais plus si je voulais dire celui-là c'est plus printanier donc voilà fleuri printanier vraiment très joli et c'est le même principe exactement voilà sauf que bon il ya du violet et ça j'aime beaucoup le violet le bleu voilà ces couleurs là c'est très très joli après du coup j'ai trouvé une boîte de perles de 15 millimètres c'est plus ou moins 50 grammes que ça contient à l'intérieur et c'était en forme de perles mais comme les ruches en fait comme les abeilles et j'aime bien ce thème là donc j'aimerais bien faire bientôt peut-être un album sur ce thème là voilà vraiment bah pour en faire faire des portes clés peut-être ou un porte bijoux d'album voilà une petite création avec on verra donc j'aime beaucoup voilà c'est en bois et c'est 94 centimes du coup et ensuite j'ai pris trois bobines de dentelle donc et c'est 89 centimes la bobine donc la première c'est un jaune pâle il ya 400 cm je prends ma feuille pour essayer de l'accrocher un peu plus voilà donc ça c'est toujours pour utiliser pour mes créations donc ça peut être utilisé pour les créations de thème été je trouve printanier ou pour pâques voilà donc c'est vraiment très joli je trouve j'aime beaucoup la dentelle on peut pas en mettre partout après ça vraiment ça ça dépend vraiment en fait de la largeur de la dentelle voilà ce qu'on en fait quoi en fait on peut aussi les utiliser pour fermer un album voilà et du coup les deux autres bobines sont identiques et c'est 200 cm qu'il y a sur la bobine je l'ai trouvé trop joli alors je sais pas trop vous dire la couleur si c'est plutôt corail ou rose clair mais vraiment les motifs de la dentelle sont vraiment magnifiques et voilà donc à voir dans le futur sur quelles créations je vais les utiliser je ne sais pas encore et après nous allons donc passer maintenant aux blocs donc les blocs de papier j'ai trouvé les nouveaux blocs de papier et c'est la première fois que je vois dans cette catégorie de papier qui nous ont sorti du blanc du gris du noir et du marron et oui on n'en avait pas dans cette catégorie là dans cette gamme de papier qui est d'ailleurs très utilisé pour les machines Cricut Joy, Cricut Explore ou Cricut Maker moi effectivement j'ai la Cricut Joy je ne l'utilise pas beaucoup ça dépend des créations en fait que j'ai à faire ou pas mais sinon voilà le papier que j'utilise pour ma Cricut Joy et là franchement je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces coloris là donc je vais vous les faire voir donc là on est au blanc blanc encore un gris très clair donc là un gris plus intense noir noir et là on a 4 feuilles de pailleté c'est pailleté gris noir en fait je ne sais pas trop donc 4 fois voilà on passe vite fait du noir encore un joli marron vraiment glacé vraiment très joli un marron plus clair voilà alors là c'est le pailleté cuivré il est magnifique franchement moi j'aime bien ce qui est vintage j'aime bien les engrenages donc voilà tout de suite je m'imagine ce thème là va vraiment être très très joli ou pour l'automne aussi hein ça peut être vraiment des thèmes très très sympathiques un autre marron un marron plus clair voilà et encore un autre marron donc vraiment ça c'est super top super génial voilà c'est tout uni mais les coloris sont vraiment très utiles après on nous ont ressorti ce modèle là donc on les avait déjà sauf que c'est le packaging qui a surtout changé et j'ai oublié de vous dire du coup qu'en fait il y a 30 feuilles de 13 couleurs différentes de 180 grammes dont 8 feuilles pailletées à chaque fois dans chaque blouse voilà donc c'est ce qu'on retrouve 30 feuilles où il y a 30 où il y a 13 couleurs excusez-moi de 180 grammes avec 8 feuilles pailletées donc on continue pour vous faire voir les coloris voilà c'est plutôt bleu canard hein voilà mais moi j'adore le bleu c'est vraiment trop joli donc après c'est toujours le même principe on a 4 feuilles de pailleté après c'est un peu plus clair un rose pâle trop joli aussi les roses sont vraiment magnifiques ils ont des nuances vraiment très jolies le violet pailleté donc c'est pareil on a 4 feuilles un rose plus intense et c'est de plus en plus intense pour retourner sur un prune un joli violet voilà ensuite on a le bloc de feuilles les coloris peps en fait les coloris flashy donc on part d'un jaune un beau jaune bien vif bien coloré un orange magnifique un rouge un rose fuchsia et là c'est du violet pailleté le paillette c'est vrai que j'adore j'en mets beaucoup dans mes créations un violet plus foncé un violet plus clair donc c'est plutôt du parme oui comme coloris un vert pomme un vert plus intense et un vert plus foncé avec du bleu pailleté on retourne sur du bleu et on finit par du violet ils sont vraiment magnifiques ces couleurs et ceux qui aiment le pastel bien entendu ils ont ressorti cette gamme là aussi c'est toujours la même gamme vraiment donc là on part d'un jaune vraiment plus clair un orange vraiment très pâle un rose un peu plus pâle vraiment les couleurs très pâles très douces donc pour les albums bébés voilà pailleté un violet un peu plus soutenu voilà là on est sur du bleu bleu pailleté très léger bleu vert ici là c'est les verts et ça finit par du jaune vraiment les coloris sont vraiment très 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 joli et pour finir j'ai repris tout simplement ce bloc là donc j'en avais déjà un et je vous avais déjà fait voir dans un précédent hall action que j'avais pris donc deux blocs noirs deux blocs roses et deux blocs roses violets et j'en avais trouvé qu'un seul de bleu et en fait c'est très utile pour faire les pop-up pour faire les rosaces le papier puisque dedans en fait c'est du format A4 et que vous avez donc 20 feuilles de 120 grammes donc c'est les feuilles les plus fines et 10 feuilles de 220 grammes ce qu'il y a toujours une feuille de 120 grammes avec un motif et ensuite après c'est une 120 grammes avec le même motif plus fine et un motif uni donc là c'est un bleu avec des formes d'arc-en-ciel donc là on a un bleu ciel après uni ici on a des coeurs bleus donc la feuille épaisse là la même en plus fine et là un bleu plus intense du coup ici c'est des petits points c'est des petites taches comme de la neige comme s'il tombait de la neige voilà toujours le même principe une feuille uni après là c'est des feuillages toujours dans le thème du bleu voilà une feuille uni et si on a des petites fleurs une page uni du feuillage une page uni là c'est des petits motifs géométriques vraiment très discrets donc une page uni encore et là pour par exemple les cartes masculines ça peut être utilisé pour faire les cartes où il ya les costumes des hommes pour faire des pochettes cadeaux pour les hommes voilà c'est un motif rayure très intéressante ici c'est des formes géométriques des taches et pour terminer des fleurs donc ça c'est printanier aussi c'est vraiment très très sympathique et unique vous avez tout vu mon haul action donc je vous le redis dès qu'on atteindra les 100 abonnés sur ma chaîne je mettrai en place le petit concours pour gagner mes petites créations de packs que je vous aurais proposé dans les tutos à venir donc n'hésitez pas à partager ma chaîne et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en tout cas moi j'ai pris plaisir à vous montrer toutes mes petites trouvailles du jour je vous fais des gros bisous mes étoiles j'espère à très vite pour un prochain tuto ou prochain haul on se retrouve au plus vite mes étoiles bisous mes étoiles auxquelles le ménage duроп, vérifiez les 1 à 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 19, 12, 14, 14, 15, 7, 20, 21, 23, 3, 24, 25, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 23, 14, 15, 18, 21, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 24, 32, 15, 22, 20, 21, 20, 24, 19. Sous-titrage ST' 501